De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zewanet TV Voilà de quoi je me mêle l'actualité des nouvelles technos et avant de se dire au revoir en ce vendredi Petit détour par la magie des médias et du web etc Nous sommes à Monaco pour le MedPi Vous savez le MedPi c'est un rendez-vous qu'on suit depuis très longtemps dans de quoi je me mêle tous les ans à cette période de l'année Les constructeurs, les distributeurs se rencontrent pour préparer la rentrée dans le monde des nouvelles technologies A ce sujet énormément de vidéos vous attendent sur Zewanet TV avec beaucoup de reportages et des produits innovants qu'on vous présente Mais dans de quoi je me mêle on voulait vous en parler bien évidemment avec Pascal Petitpas qui est avec nous Salut Pascal ! Bonjour François ! Pascal Petitpas est à Monaco ! C'est classe quand même ! C'est très classe ! On remercie d'ailleurs le MedPi de nous accueillir ici pour évidemment ce rendez-vous dans de quoi je me mêle Pascal, les prix d'innovation, les grands prix d'innovation C'est en marge du MedPi, une association de journalistes et de professionnels de ce monde des nouvelles technologies Qui décerne des prix aux meilleurs produits dans diverses catégories Et vous en faisiez partie Et oui j'ai la chance de faire partie de cette jurée des prix d'innovation du MedPi pour cette deuxième édition Effectivement avec des produits classés par catégorie Nous avons testé près de 200 produits donc c'est véritablement un cru tout à fait intéressant au niveau des technologies Et nous avons remis hier soir les prix dans chacune de sa catégorie plus un grand prix Puisque cette année il y a un produit qui a été tellement atypique, tellement original qu'on a voulu le mettre à l'honneur Il s'agit d'une société française qui s'appelle Nino Robotics et qui a créé le Gyropod Un produit incroyable Un produit incroyable, c'est un produit destiné aux personnes à mobilité réduite Alors pas seulement les personnes souffrant d'un handicap mais également qui ont des difficultés pour marcher tout simplement Basé un peu sur le principe du Segway Où on va avoir simplement deux grosses roues, on appuie les deux petits trous à l'avant Et on va se déplacer en penchant le corps vers l'avant ou vers l'arrière C'est totalement magique, c'est connecté puisqu'en fait on va avoir toutes les informations qui sont indiquées sur son smartphone L'autonomie qui est de l'ordre de 35 kilomètres donc c'est assez impressionnant Ça franchit pratiquement tout, moi j'ai discuté hier avec un des fondateurs qui nous expliquait qu'à part le sable un peu mouillé Ça peut monter même des petits chemins en colline Exactement, il n'y a plus le problème des petits trous de vent Et puis voilà c'est véritablement innovant, c'est léger alors qu'un fauteuil motorisé est généralement plutôt lourd Et puis c'est d'un prix qui reste accessible même si ce genre de produit on l'imagine est toujours d'un prix assez élevé Mais avec des aides de l'Etat pour les personnes qui peuvent bénéficier Exactement, vraiment un produit superbe D'ailleurs il y a d'autres produits de cette société qui est très sympa comme une espèce de roue Sur laquelle vous vous posez vos jambes, vos pieds, vous êtes à l'équilibre Et en fait lorsque vous vous penchez comme ça vers l'avant David Nouguera avait testé ce produit sur Zéro 1 net Eh bien vous avancez, quand vous vous penchez vers l'arrière, vous vous reculez, vous vous arrêtez Alors il faut un peu de dextérité pour faire fonctionner ce truc là Il faut une période d'entraînement Mais après c'est génial, ça marche super Même si je trouve que ça peut être un peu dangereux quand même Parce que malgré tout on n'est pas à l'abri des chutes Il faut mettre un casque malgré tout Enfin voilà, mais c'est très sympa Oui c'est tout à fait étonnant et c'est une société française C'est une famille d'ailleurs, c'est familial Et c'est très intéressant, mais d'ailleurs on peut surfer sur cette idée des sociétés, des créateurs français Il y a énormément, même en marge de tout ça, il y a énormément de boîtes françaises qui présentent leurs innovations ici Alors on l'avait ressenti déjà au CES, c'est vrai, on a vu énormément de dynamisme dans les entreprises françaises Mais là dans les différentes catégories des prix de l'innovation Celle qui m'a le plus pris de temps en fait Parce que j'ai beaucoup testé de produits sur le monde de la maison Eh bien le trio gagnant est un trio de trois entreprises françaises Comme quoi il y a effectivement véritablement dans tout ce qui est produits connectés et domestiques et domotiques Eh bien une très grande richesse d'innovation et de produits tout à fait intéressants C'est super Et alors quels sont les autres produits qui ont remporté tous les suffrages ? Alors il y a eu tout un tas de catégories Les catégories sont V-Nomade Et là c'est le Parrot Bebop avec le contrôleur qui a été le grand gagnant Il y a les écrans connectés, c'est la montre IR pour enfants Qui permet en fait lorsqu'un enfant n'est pas encore en âge d'avoir un smartphone Eh bien de pouvoir en cas de problème contacter ses parents tout simplement Les parents peuvent aussi le géolocaliser Ce qui va en rassurer certains et faire peur à d'autres très certainement Et là on touche à la vie privée Absolument Mais c'est en tout cas un produit qui peut intéresser beaucoup de familles Il y a aussi donc tout ce qui est bel objet Là c'est BO pour la deuxième année consécutive Qui a gagné le prix avec un produit fantastique Non seulement extrêmement design qui s'appelle le Play A2 Mais également d'une sonorité étonnante sur un produit aussi connecté C'est quoi c'est une enceinte ? C'est une enceinte connectée Qui fonctionne à 360 degrés mais qui est absolument incroyable au niveau du son J'étais un peu sceptique au départ quand j'ai vu la forme du produit Mais c'est renversant C'est vraiment un produit à écouter Étonnant et en plus c'est véritablement un bel objet avec du cuir Enfin voilà C'est BO j'imagine que c'est pas donné C'est BO bien sûr D'alerte par exemple qu'on aura prédéfinie sur un rythme par exemple qu'on ne veut pas dépasser Et bien au-delà d'écouter la musique on va nous dire attention vous êtes à 150 pulsations Ralentissez un petit peu par exemple Voilà donc c'est vraiment innovant Pas besoin d'alimentation ça se branche directement sur le smartphone Et c'est alimenté par celui-ci Donc c'est très intelligent Et puis également une caméra étonnante à 360 degrés Alors on sait que tout ce qui est prise de vue à 360 degrés avec les casques de réalité Aujourd'hui ça prend toute sa valeur Et c'est le Giroptik qui est un produit petit, innovant Qui permet de faire des vidéos de qualité, multi-usage Aussi bien à la maison que dans le sport ou dans des fêtes, des événements étonnant C'est-à-dire qu'on a une vidéo à 360 degrés c'est ça ? Exactement en fait plusieurs parties optiques, plusieurs caméras Qui vont directement nous permettre de visionner très simplement Sans avoir de manipulation spéciale à faire Et bien ces vidéos à 360 degrés sur Youtube Ou alors tout simplement avec un casque de réalité Voilà si on a un masque de style Oculus Rift etc On est plongé dans l'image en fait Mais tout ça à des prix ça devient raisonnable Avec des qualités qui évoluent et qui s'améliorent d'année en année Absolument tout à fait Et donc dans la catégorie maison Celle que j'ai eu le plaisir de présenter hier J'ai remis le grand prix lors de la remise des prix des jurés de l'innovation Et c'est une société française qu'on connait puisqu'on en a déjà parlé Qui s'appelle MyFox Qui a été récompensée pour un nouveau produit Qui s'appelle Home Alarm C'est pas du tout un produit domotique comme le précédent Mais là il est vraiment réservé purement à l'alarme Il les design ce qui est déjà surprenant Parce que très peu de ces produits domotiques Font une attention particulière au design En général on les cache en plus ces produits là Et là volontairement le constructeur a souhaité que ça soit sans fil Très facile à installer mais en plus d'une efficace stéréo-doutable Puisqu'on va retrouver le tag de MyFox Qui permet d'éviter les intrusions puisqu'on va déclencher l'alarme avant même que la porte soit ouverte Dès qu'il y a une tentative d'effraction Donc ça c'est tout à fait étonnant On va savoir aussi parce qu'il y a par des badges qui est à la maison Qui est entré en simple regard sur son smartphone et on sait qui est là Et puis également chose tout à fait intéressante c'est qu'on va pouvoir créer un réseau autour de soi Avec ses voisins, ses amis, sa famille Et si jamais il y a une intrusion on va être prévenu Mais également les gens à qui on aura donné l'autorisation seront prévenus Pourront vérifier et pourront avertir si nécessaire les forces de l'ordre Mais parce que tous les appareils en fait MyFox créent un réseau Et en plus ils créent un réseau entre eux C'est génial ça C'est vraiment un produit très très innovante Entreprise toulousaine Ensuite on a une entreprise lantaise également qui a été récompensée C'est HDSN avec un produit qui s'appelle l'EasyLife Qui a été d'ailleurs testé par Victor je crois dans le cadre Qui analyse en fait notre confort à la maison Analyse de l'air mais également mesure de la consommation d'électricité, d'eau, de gaz Relever de la température, hygrométrie Tout ce qui est de la vraie tendance aujourd'hui Une vraie tendance Analyser en quelque sorte le bien-être à la maison Exactement Un produit vraiment original alors qu'il ne fait pas alarme du tout C'est vraiment simplement de la mesure et du relevé Et puis ça va nous inciter simplement à être plus éco-responsable Puisqu'on va pouvoir vérifier en fait Quels sont les produits les plus énergivores dans la maison Et ça c'est intéressant Et puis enfin la troisième société C'est également une société du sud-ouest de la France Vers Biarritz Qu'on connaît bien Qui s'appelle AWOX Et qui on les connaît plus aujourd'hui Par l'éclairage en fait Par les ampoules connectées Mais là AWOX sort un produit tout à fait original Qui est une caméra C'est une forme de globe un petit peu Qui se met sur une douille E27 tout à fait traditionnelle Et ça intègre non seulement une LED Mais également une caméra à 360 degrés Ça c'est leur spécialité AWOX Ils font des ampoules Ils rajoutent toujours des fonctionnalités dans ces ampoules Et d'ailleurs c'est vraiment le concept du fondateur d'AWOX C'est de se dire qu'un produit ne doit pas avoir qu'une seule fonction Ils ont sorti bien entendu des ampoules Qui permettent d'écouter de la musique Et même de faire du multi-room Et bien là c'est vraiment l'idée d'ajouter Une caméra qui est tout à fait intéressante Déjà au niveau de sa qualité Qui enregistre le flux en continu Qui nous prévient en cas d'intrusion Et qui s'installe en la vissant sur une douille E27 C'est vraiment d'une facilité déconcertante Voilà donc on a vraiment voulu récompenser On est dans les prix de l'innovation Et là on a véritablement sur ce cru 2015 Une innovation assez incroyable Et donc sur ces 200 produits qu'on a pu tester Et bien je dirais qu'on a eu énormément de plaisir Et on se demande d'ailleurs Qu'est-ce qui va pouvoir être encore inventé d'année en année Mais on est persuadé que les constructeurs Auront toujours des idées à nous soumettre Et des produits qui vont toujours améliorer Notre bien-être, notre confort L'avenir c'est quoi justement Pascal ? Est-ce que c'est pas aussi peut-être une standardisation au niveau logiciel Pour qu'on ait une espèce de point d'entrée unique à tous ces appareils ? Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que Moi pour en tester quelques-uns On est obligé de lancer telle appli pour tel système Une autre appli pour d'un autre système Est-ce que c'est pas ça le problème ? Si aujourd'hui sans aucun doute Et puis non seulement les produits communiquent peu les uns avec les autres Quand on parle de l'internet des objets Les objets communiquent avec le smartphone Mais assez rarement les uns avec les autres Il y a bien des dispositifs comme IFT Par exemple qui permet en fait D'intercommuniquer ces produits Bon voilà la poste s'y intéresse également On le sait pour faire communiquer ces produits Et puis non seulement c'est difficile aujourd'hui Mais on sait qu'il y a des gros qui arrivent Il y a un rendez-vous avec Apple le mois prochain Où HomeKit va certainement être annoncé On sait que Google, Samsung également Sont vraiment dans ce domaine là Et malheureusement Il n'y a pas certainement de solution à court terme Mais je ne suis même pas sûr qu'à long terme Il y ait véritablement une envie des uns et des autres Une entente en fait, une standardisation Je dirais au monde de l'électronique De l'informatique et de la communication De trouver justement les moyens Par des applications tierces Et bien de faire communiquer ces produits entre eux Ça serait certainement la solution la plus viable On a connu tellement de guerres Dans le monde de nouvelles technologies Pascal Bluré, HD, DVD, VHS, Betamax Et ça continue finalement On ne s'en sortira jamais Non, c'est comme ça Il faut l'admettre Voilà Semée de pie Donc avec Pascal Et puis sur ZéroNet TV Avec énormément de reportages Et plein 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 d'innovations Qu'on vous a présenté Merci beaucoup Pascal Merci François On se retrouve très vite Avec plaisir Merci à Paris Pour encore une fois Tous vos coups de coeur Liés aux nouvelles technologies A bientôt Avec plaisir Voilà De quoi je me mêle est terminé Merci d'avoir été avec nous On se retrouve bien sûr Vendredi prochain Vous le savez A partir de 15h version audio Un petit peu plus tard pour la vidéo Sur ZéroNet TV Sur rmc.fr Portez-vous bien Bon week-end à vous toutes Et à vous tous Je ne sais pas Peut-être qu'on va rester à Monaco Pour passer le week-end On va voir On va réfléchir A bientôt De quoi je me mêle Sur rmc.fr Et ZéroNet TV